... Je m'appelle Marianne Desrochers, cinquième génération ici à la ferme Dénette-aux-Cyles. J'ai 30 % des porcs de la ferme avec mon conjoint Michael, qui a 20 % et mon père, qui a 50 % des porcs. Depuis que j'ai 10 ans, je fais la traite des vaches, je suis impliquée vraiment dans le milieu avec mes parents. Puis j'ai été à l'école, institut de technologie agroalimentaire. Tout ce qui a rapport à la gestion, aux finances, ça m'a vraiment interpellée. Moi, je m'assure de la santé du copeau. Tout ce qui est protocole de vaccination, tout ce qui est tarissement, veillage. Je m'occupe des veaux. Je veille aussi à la propreté du bâtiment, donc le nettoyage des veaux, tout ce qui est l'entretien du robot, le nettoyage. Je fais les traitements aux vaches au besoin, donc si elles sont malades ou si elles ont besoin d'un traitement quelconque. On fait 40,1 kg par vache par jour en moyenne. On est aussi à environ 80 000 de cellules somatiques. On fait 4 % de gras et puis 3,1 % de protéines. On voulait être autonome et indépendant face aux problèmes de main-d'oeuvre. Donc, on voulait vraiment faire ça, notre famille ensemble, essayer de prendre de l'expansion là-dedans sans avoir besoin d'employer de plus. J'aimais aussi la technologie, que ça allait avec les robots de traite. Tout ce qui est les analyses, on a plusieurs chiffres avec les robots qu'on peut prendre le temps de bien analyser pour faire des meilleures décisions dans la régie de notre troupeau à tous les jours. C'est un très bon outil de travail pour nous. Premièrement, à cause que toutes les étapes de traite se font dans un seul manchon-trayeur. Donc, le nettoyage, les premiers jets, la traite et le bentrayon se font tous dans un seul attachement. Donc, on s'envoie beaucoup sur le temps de stall. Puis, on trouvait qu'il était vraiment efficace à ce niveau-là. Aussi, on était certain que le bentrayon était vraiment mis sur le trayon. Donc, pour la qualité du lait, on trouvait que c'était un très bon atout que le robot GA avait. Deuxièmement, il y a la traite qui se fait quartier par quartier. C'est-à-dire que s'il y a un quartier qui est plus haut en cellules somatiques, on peut vraiment le dévier aux égouts et les trois autres vont aller au bulletin. Donc, ça allait beaucoup à notre qualité du lait et à notre bas taux de cellules somatiques. Aussi, on aime beaucoup la caméra 3D de GA. On aime bien la précision que la griffe peut bien lire les trayons. Donc, on trouve que ça se fait vraiment rapidement. Puis, on est toujours bien impressionnés par la rapidité de l'attachement. On aime beaucoup le mode manuel. Quand on a des vaches qui viennent de veiller et qui ont de l'enfure un peu dans le bas du ventre, on peut le poser manuellement. Aussi, on a des vaches qui ruent un petit peu plus que d'autres. Ça nous permet de sauver beaucoup plus de temps avec la pause manuelle. On a aussi la cave dans le robot qui permet de faire des traitements aux besoins. Quand on veut tarer une vache, c'est à la portée de main et c'est très sécuritaire. On a aussi opté pour les robots de traite GA, entre autres, pour la qualité de vie que ça amenait. Ça nous permet d'être vraiment plus flexibles au niveau du temps de travail. Quand on est dans les champs, l'été, on peut continuer à faire nos foins sans être obligé de venir faire la traite à une telle heure, que ce soit le matin très tôt ou le soir quand on a des soupers ou quand on a des réunions de famille, peu importe. Et on peut commencer le train un peu plus tôt, finir un peu plus tôt. Nous, on est en opération depuis décembre 2022. La transition vers le robot de traite a été quand même très difficile au début. On a préparé les vaches et on a donné de la moulée robot quand elles étaient attachées pour qu'elles sachent un peu la pétence, l'odeur. Quand elles sont rendues au robot de traite, ils sentent qu'ils voient que c'est quoi la moulée robot. On est allé par groupe. La première journée, on a mis 20 vaches au robot. Après ça, le lendemain, on a mis 30 autres vaches. Puis la dernière journée, on a mis le reste des vaches. Puis on a fait ça en trois jours, la transition. Ça prend une bonne équipe, en fait, pour amener les vaches au robot. C'est sûr que c'est un peu plus difficile au début parce que les vaches ne connaissent pas. Ça l'a pris peut-être un bon deux mois avant que les vaches s'habituent. Mais après ça, quand elles passent toutes seules, ça roule très bien. Le Call Scout, il nous permet de détecter les vaches en chaleur. Quand le Call Scout voit l'activité de la vache qui augmente, quand elle a un pic, il a des vies dans le parc chaleur pour pas qu'elle grimpe les autres ou qu'elle blesse les autres. Donc, elle est isolée du reste du troupeau. On peut l'inséminer exactement à cette place au moment précis. Avec le Call Scout, on a un barème. On a un certain moment optimal pour l'insémination qui nous dit vraiment selon son pic d'activité. Il y a aussi les animaux à vérifier, donc les baisses de rumination, le temps d'une activité qui nous est montré à l'ordinateur. Donc, on peut voir si une vache est malade. On va la voir quand on reçoit une alarme du Call Scout. Je trouve que c'est très bien fait. Ça nous donne vraiment une bonne idée. Quand il nous la sort, elle a vraiment quelque chose. Donc, il faut aller la voir. Dairy Net est très visuel pour moi. Je trouve qu'il y a plusieurs graphiques qui permettent de bien évaluer ton troupeau, bien évaluer la performance de tes vaches. On a beaucoup de rapports qui nous sortent avec plein de statistiques à chaque jour. Donc, je me sers du logiciel Dairy Net pour entrer mes données, pour entrer s'il y a des maladies quelconques. Ça me sort aussi des statistiques selon les maladies qu'on peut avoir dans notre troupeau, puis essayer de régler ces problèmes-là le plus rapidement possible. Quand les vaches sont dues à être traites, elles sont mises dans la salle d'attente par la barrière. C'est seulement les vaches qui sont dues à être traites qui vont passer au robot. On a mis un corridor à la sortie des robots de traite. On ne voulait pas que les vaches non-traites et traites soient mélangées ensemble. On voulait vraiment que les vaches traites reviennent à la mangeoire tout de suite après la traite. On a cinq directions à la sortie du robot. On a une sortie, c'est l'hôpital. Donc, les vaches fraîches-vêlées, les vaches un peu plus faibles, qui ont des boiteries, on les met de côté pour ne pas qu'ils soient avec les autres. Et puis, ils peuvent vraiment aller à la traite quand ils veulent, s'ils passent par la barrière. Ensuite, on a le parc de chaleur pour les vaches en chaleur. Donc, ça les permet d'être isolées du reste du troupeau pour ne pas blesser les autres. Aussi, le bain de pied. Il passe au bain de pied une fois par semaine. Ça se fait tout automatique. Rendu à la mangeoire, il y a une zone VIP avec deux buvettes. Ça permet aux vaches de tout de suite boire et de manger quand ils sortent du robot. Comme ça, ça permet aux sphincters de se fermer. On a la salle d'attente pour les échecs de traite ou les traites incomplètes. On a vraiment eu une belle relation avec notre concessionnaire MBL du tout début jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout le temps été à l'écoute de ce qu'on voulait vraiment. Ils ont été très, très ambitieux d'avoir pu faire ce système qu'on était les premiers à avoir au Québec. Ils ont tous répondu à nos critères, à tout ce qu'on voulait. On voulait que les vaches traites et non-traitent ne soient pas mélangées. Essayer de diminuer le plus possible la compétition entre les vaches. Aussi, quand on a des petits problèmes avec nos robots, on les appelle. Ils sont facilement accessibles. Ils viennent rapidement régler le problème. Que ce soit dans les désagissements au niveau des barrières, peu importe. Ils ont toujours été là, même au démarrage. Ils ont aidé à pousser des vaches tout au long de la première semaine. Ils se levaient très tôt le matin pour nous enligner. Ils ont été très, très satisfaits de toute leur équipe. Je pense que je fais partie de la future génération agricole. Premièrement, on a fait cette belle installation-là. On a optimisé tout ce qui est par rapport au bien-être animal. On essaie de faire toujours un lettre qui est de plus en plus de qualité. On fait attention à l'environnement, que ce soit dans le champ. Je pense que ce sont tous des points qui sont très, très importants pour le futur. planes de l'ектure. Klits乌 ! Je pense que c'est l'enlée pour la première fois. Je pense que c'est l'atteur. Un pelet qui a donné près de l'ailed deve me dire tôt. Si tôt, il y a eu, après une demi-léguée Tetéod mirrors le l Oi. Bonsoir ! Sous-titrage FR ?